Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire de l'actualité. En Ouganda, investiture ce 12 mai du président Yoweri Museveni, une investiture qui intervient tout de même dans un climat politique particulièrement tendu, décryptage de la cérémonie à suivre dans cette édition. Et l'incertitude persiste aux Comores, incertitude autour des résultats de l'élection présidentielle partielle sur l'île d'Anjouan. La CENI avait donné vainqueur à Zalia Soumani, mais le camp de son adversaire conteste. Élections également au Niger. Les élections locales et régionales reportées à deux reprises déjà se tiendront finalement le 8 janvier 2017. La présidente de la commission de l'Union africaine, Kossazana Dlamini-Zouma, ne briguera pas un second mandat. Elle quitte son poste en juillet 2016, qui donc pour lui succéder, Agapito Mbamukui, ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, est l'un des trois candidats en lice. Polycarpo et Doumaza. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapito Mbamukui, a présenté officiellement sa candidature à la présidence de la commission de l'Union africaine à Dissabéba. Cet ancien fonctionnaire de l'UNESCO pendant 18 ans est le plus jeune candidat de l'histoire à ce poste. Dans le cadre de sa campagne depuis avril 2016, il est à la conquête des voies dans les pays africains. La Guinée équatoriale s'est fortement engagée pour la cause africaine au cours des dix dernières années. Les affaires africaines sont des affaires de la Guinée équatoriale. Récemment, nous avons vu comment la Guinée équatoriale a été mêlée dans toutes les activités, tout ce qui se passe en Afrique. Le sommet de l'Union africaine 2011, le sommet de l'Union africaine 2014, La Coupe d'Afrique des Nations, que le président a bien une fois reçu la proposition, il avait accepté in extremis d'organiser cette Coupe d'Afrique en moins de deux mois. Âgé de 51 ans, économiste, chancelière Équato-Guinée depuis 2012, Agapito Mbamukui parle espagnol, français, anglais et portugais. Il aura comme adversaire la ministre des Affaires et Transieurs du Bozoan et la vice-présidente du Luganda. Pour remporter l'élection, le candidat devra réunir les deux tiers des voix. En présence des chefs d'émission diplomatique, l'Équato-Guinée promet de mettre l'accent sur l'émancipation de la jeunesse africaine et la solidarité du continent. Il serait important que l'Afrique puisse travailler en solidarité, en unité, en partenariat et nous devons travailler pour faire relever les défis de l'Afrique. Nous avons des jeunes qui sont très intelligents, qui sont très compétents, qui peuvent nous donner des solutions, qui peuvent nous proposer des solutions. Il faut les écouter, il faut leur faire confiance. C'est la première fois que la Guinée équatoriale présente une candidature au poste du président de la commission de l'UEA. Le futur président de la commission sera désigné lors du prochain sommet des chefs d'État à Kigali en juillet 2016. Le chef de l'État, Yoeri Mousseveni, réélu en février, a été investi ce jeudi à la tête de l'Ouganda depuis 25 ans. Il a été réélu avec 66% des voix. La cérémonie d'investisseurs s'est tenue ce jeudi 12 mai en présence de nombreux chefs d'État du continent. L'occasion pour le président nouvellement réélu de rappeler les dossiers sur lesquels il devra plancher. Polycarpo Edoumaza, Deo Gracia Spodo. Yoeri Kaguta Mousseveni investit président de la République d'Ouganda pour un nouveau mandat de 5 ans ce jeudi 12 mai à Kampala, la capitale du pays. Face à une douzaine de chefs d'État du continent et à une foule de militants, le président réélu d'Ouganda a prêté serment et a promis la continuité de son programme de développement du pays. Pour le président tchadien Idriss Déby Itzno, président en exercice de l'Union africaine, la réélection de Mousseveni montre la volonté du peuple ougandais de maintenir la stabilité du pays. Vous avez renouvelé votre confiance, mon frère le président de Mousseveni, que vous avez besoin de lui, et l'Afrique a besoin de lui aussi. Sa présence encore au sein de ce continent, comme l'Union africaine, apportera sans doute un plus aux objectifs que nous nous sommes fixés au niveau du pays africain et aussi à la vision que le continent s'est fixé pour les derniers à venir. L'agriculture étant la principale ressource de l'économie du pays, avec le café qui représente 50% des ventes à l'étranger, nul doute que la diversification de l'économie sera l'un des principaux défis pour le président ougandais. Je félicite les populations ainsi que les autres partis politiques et candidats indépendants qui ont participé à ces joutes électorales. A partir de maintenant, il faut renforcer les stratégies économiques en vue de devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici à 2020. En remportant le scrutin présidentiel il y a deux mois par 60,75% d'insuffrages à l'âge de 71 ans, Youéremu Sévéni engage en principe son cinquième et dernier mandat à la tête du pays. La Constitution établit une limite de 75 ans pour les candidats à la présidentielle. Au Comore, le camp du vice-président Mohamed Ali Soalii, candidat à l'élection présidentielle, remet en question la légitimité de la commission électorale a proclamé les résultats provisoires de l'élection partielle de mercredi en juin. Résultat qui donne vainqueur à Zalia Soumani. Et cet épilogue électoral a créé une vive polémique. Corinne Camdem. Polémique autour des résultats provisoires des élections présidentielles partielles d'en juin. Ils étaient quelques 6 305 électeurs de l'île comorienne d'en juin à avoir voté ce mercredi 11 mai comptant pour le deuxième tour bis du scrutin présidentiel. Seulement voilà, la publication ce jeudi 12 mai des résultats provisoires par la vice-présidente de la CENI semble à nouveau plonger l'île dans une crise post-électorale. Alors que les partisans du colonel Azali Asoumani, crédité de 2,27%, revendiquent et savorent la victoire, ceux du vice-président Mohamed Ali Soalii, crédité de 1,30%, rejettent la légitimité de la CENI et ne reconnaissent que la Cour constitutionnelle comme seul organe d'habilité à proclamer les résultats. Il y a eu une initiative également malvenue de la part d'un membre de la commission électorale nationale indépendante et en l'occurrence la vice-présidente qui s'est permis sans l'autorisation de l'institution et en particulier du président de l'institution d'annoncer, de prononcer des résultats provisoires que la commission électorale n'était pas habilitée à prononcer. Et d'ailleurs le président de la commission, monsieur Gaza, s'est prononcé et s'est désengagé par rapport aux résultats qui ont été annoncés par la vice-présidente. Pour les partisans du clan Assoumanie, cet arrêt ne serait qu'une fausse rumeur que les partisans du clan Soalii propagent afin de créer la confusion et remettre en cause la victoire du colonel Azali Assoumanie. Le code électoral communien est clair, c'est la CENI qui publie le résultat. C'est pour cette raison qu'ils essaient de distiller des fausses rumeurs visant à dire qu'il y a la Cour qui pourra publier le résultat. Alors que ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle et le juge du contention juridique, c'est son rôle, tout simplement. Il faudra attendre l'annonce de la Cour constitutionnelle pour dissiper la confusion. Selon son calendrier initial, celle-ci devra intervenir lundi 16 mai ou plus tard. Et au Nigeria, la sécurité régionale sera au cœur ce samedi d'un sommet international qui se tiendra à Abuja, objectif faire le bilan de la lutte contre Boko Haram. Ce sommet réunira entre autres les chefs d'État du Cameroun, du Niger ou encore du Bénin. Depuis 2009, plus de 20 000 personnes ont été victimes des incursions du groupe terroriste nigérien Boko Haram. Les élections municipales et régionales nigériennes se tiendront finalement le 8 janvier 2017. La commission électorale a adopté ce jeudi ce nouveau calendrier des élections locales qui devrait normalement se tenir il y a quelques jours. Ces dernières consultations viendront par achever le renouvellement des institutions du Niger avec notamment les récents scrutins au Niger. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, la date pour la tenue des élections municipales est fixée pour le 8 janvier 2017. La commission électorale nationale indépendante CENI a adopté cette date lors de sa plénière du 11 mai 2016. Ce nouveau chronogramme tient compte de l'adoption récente par l'Assemblée nationale de la loi modifiant le Code général des collectivités territoriales. Une nouvelle loi est intervenue pour dire que le mandat des élus locaux peut être prorogé de 6 mois renouvelables une fois. Nous avons saisi cette occasion pour organiser, si vous voulez, cette plénière au cours de laquelle nous avons adopté notre chronogramme pour fixer les élections locales au 8 janvier 2017. Le nouveau chronogramme tient aussi compte des préoccupations exprimées par les partis politiques. Ceux-ci ont souhaité disposer des délais nécessaires pour la préparation des dossiers de candidature. Après la tenue des élections présidentielles et législatives, le prochain défi de la CENI est l'organisation des élections locales à l'issue desquelles les citoyens éliront leurs conseils municipaux et régionaux. Ce chronogramme a été adopté par consensus, comme l'ont toujours été la décision de la CENI. Ce sont des élections un peu plus complexes. C'est pour ça que nous demandons à tous les acteurs de s'impliquer pleinement pour que les locales soient une réussite, parce que ce sont des élections de proximité. Ces scrutins municipaux et régionaux permettront aux électeurs nigériens de porter leur choix sur les hommes et les femmes chargés de la gestion quotidienne de la ville et des régions du pays. La date de dépôt de déclaration de candidature est fixée au 24 octobre 2016. La campagne électorale pour ces scrutins municipaux sera ouverte le 29 décembre 2016. Dans le reste de l'actualité également, la sénégalaise Fatma Samoura, diplomate aux Nations Unies, a été choisie ce vendredi comme nouvelle secrétaire générale de la FIFA. Elle succède aux Français. Jérôme Valk, Fatma Samoura, est la première femme à occuper ce poste. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada